Bonjour à vous et bienvenue sur Matter21.com. Martin, avec vous, un plaisir de vous retrouver, chers éveillés. Merci d'être des nôtres. Votre soutien est toujours aussi important en cette période de confinement planétaire, alors que nous sommes clairement témoins de la fin d'un système financier tel que nous l'avons connu auparavant. Et il devient de plus en plus évident que les globalistes cherchent à prendre le contrôle vers un nouveau système. Et de l'autre côté, il est quand même aussi pertinent de constater que plusieurs gens très savants cherchent à développer un système alternatif de l'autre côté. Donc, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Et il y a quand même certains parallèles à faire par rapport à ce que nous vivons avec l'histoire du COVID. Très bon commentaire que j'ai lu ce matin, où plusieurs se posaient la question à savoir où sont maintenant les images des gens qui tombaient raides morts dans la rue au début du mois de mars avec les camions fumigènes qui tentaient d'en fumer et de tuer la bactérie dans les rues et ainsi de suite partout en Chine. Quel beau spectacle nous avons eu droit. Alors qu'aujourd'hui, on voit clairement que tout ça, en ce qui me concerne, était un pur spectacle pour les gens qui sont dans la peur. Et écoutez, ils sont des spécialistes. Je crois que, évidemment, nous n'avions pas accès à l'Internet de la même façon en 2001 qu'aujourd'hui. Les gens n'avaient pas la même capacité de s'informer. Et il était encore relativement difficile de croire comment les gouvernements peuvent être contre leur peuple et toujours dans un but de contrôle et de gagner le pouvoir. Et septembre 2001, pour moi, était vraiment un élément déclencheur, comme plusieurs d'ailleurs. Tout ça, au bout du compte, si on regarde 19 ans plus tard, l'objectif étant, bien entendu, d'avoir accès à une nouvelle stratégie militaire et en déterminant un ennemi comme étant des terroristes potentiels, eh bien, on n'avait plus nécessairement besoin d'attaquer un pays en question pour pouvoir financer le complexe militaire industriel. Aujourd'hui, ça fait plus de 19 ans, les Américains sont toujours en Afghanistan et dans plusieurs autres pays du monde, n'est-ce pas? Tout ça sur la guerre terroriste. Donc, vous comprenez, plus de 19 ans de financement du côté du complexe militaire industriel. Et là, bien écoutez, ces gens-là sont intelligents. Il faut leur donner, évidemment, le bénéfice. Ou aujourd'hui, bien, le nouveau terroriste est un virus qui a la capacité de muter à volonté, ce qui rendra inévitablement les vaccins purement inefficaces. Si on le désire, on peut tout simplement lancer un nouveau COVID-21 tel qu'on l'a vu, tel que ça a été mentionné dans plusieurs journaux, ou ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, on parle maintenant d'un combat illimité contre un virus invisible qui va permettre de financer maintenant l'aspect bio-pharmaceutique, donc tout le système relié aux entreprises qui font partie de cette économie-là. Donc, on a eu le complexe militaro-industriel. Aujourd'hui, c'est la bio-pharma. Quelle sera la prochaine? Alors que là, on voit clairement qu'il y a énormément d'injections monétaires dans ce secteur. Et ce n'est pas le seul. Et c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, fin d'un système tel que nous l'avons connu et mise en place forcée d'un nouveau système qui a été déterminé par le Forum économique mondial et tous les grands sbires de la planète et ceux qu'on appelle les globalistes. En arrière de ça, donc, pour tous ceux qui veulent préserver de l'épargne ou même aller chercher des rendements, quelles sont les alternatives qui se proposent à nous? Parce que ça, c'est une des questions qui devient hyper pertinente, n'est-ce pas? Donc, nous sommes présentement témoins du plus grand transfert de prospérité que nous allons voir de notre vivant. Et il est important de reconnaître, justement, les secteurs qui vont être privilégiés sur ce transfert-là. Et d'ailleurs, c'est déjà débuté. Donc, il y a quelques différentes solutions qui s'offrent à nous, que ce soit tout simplement pour préserver son épargne ou aussi pour aller retirer des rendements intéressants. Et vous comprenez qu'il y a des secteurs qui vont être beaucoup plus intéressants que d'autres. D'autant plus que je me permets aussi de vous rappeler qu'en période de confinement, alors qu'il y a plusieurs personnes qui ont perdu leur emploi, il y a plusieurs personnes qui sont insécures par rapport à leur fonds de pension, retraite, il y a des gens qui sont prêts à prendre des risques. Ils ont des retards financiers. Et tristement, ces gens-là n'ont pas nécessairement l'éducation financière, mais s'intéressent davantage à la spéculation, au trading et ainsi de suite. Et on voit déjà cette tendance-là. Et comprenez bien que, tristement, plusieurs vont être fraudés aussi. Ça fait partie, malheureusement, de la réalité d'aujourd'hui. Donc, tout cela dit, il est important de reconnaître, comme d'habitude, d'abord les valeurs refuge. Donc, vous avez au départ tout ce qui est articles de collection en faible quantité, donc en quantité limitée, voitures de collection, timbres rares, ainsi de suite, œuvres d'art, qui a toujours la cote. Je ne suis pas spécialisé dans ce domaine, ne connaissant pas ce domaine-là, et je n'ai pas d'intérêt non plus à m'éduquer à ce niveau-là. Eh bien, ce n'est pas pour moi, tout simplement. Il y a probablement des gens beaucoup plus compétents que moi à ce niveau. Un autre, évidemment, des secteurs, c'est les matières physiques, matières précieuses, vous le savez. Et si on regarde les différentes mesures qui ont été mises en place par les États, le confinement dans plusieurs pays et ainsi de suite, vous comprenez, encore une fois, que tout cela devient problématique, que ce soit pour les minières, que ce soit pour les raffineries, les fournisseurs, distributeurs de produits. Donc, actuellement, encore une fois, très pertinent de constater qu'il y a, les matières précieuses ont toujours joué un rôle d'assurance contre la perte de pouvoir d'achat, contre l'inflation, et ça demeure toujours important et prioritaire pour préserver, encore une fois, notre pouvoir d'achat. De l'autre côté, eh bien, on va aller un peu plus dans la spéculation. Maintenant, vous avez le marché des actions et vous avez aussi le marché immobilier. Maintenant, que se produit-t-il actuellement dans le marché immobilier? Avec l'impression monétaire des différentes banques centrales actuellement, vous savez très bien que ces liquidités-là sont transférées du côté de Wall Street, du côté de la City à London et ainsi de suite. Et nous avons maintenant un marché qui est plus spéculatif que jamais du côté immobilier. Mais comprenez bien que ce ne sont pas les générations de type Y ou les milléniaux qui ont la capacité actuellement d'acheter de l'immobilier. Et ça, c'est ce que, généralement, nous voyons dans une économie saine. Aujourd'hui, c'est tout simplement des gens très fortunés qui ont le pouvoir et la liquidité pour acheter encore plus de biens immobiliers. Donc, ce n'est pas le même client qui achète actuellement l'immobilier. Et vous avez, bien entendu, aussi plusieurs Asiatiques qui sortent des capitaux tout simplement de leur continent vers l'Amérique du Nord, vers l'Europe et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas du tout le même marché. Vous le savez, les banques ont resserré le financement disponible pour M. et Mme Tout-le-Monde. Donc, par le fait même, ça devient spéculatif, énorme bulle du côté immobilier et tout ça créé, encore une fois, par les gens très fortunés et non par la masse. Quelles sont les autres sociétés qui vont profiter du plus grand transfert alors qu'on voit clairement que le marché continue sa hausse avec l'impression monétaire? Eh bien, vous avez compris la logique ici. Toutes les sociétés qui soutiennent le plan globaliste. Donc, on parle de Facebook, Twitter, les différentes sociétés médiatiques qui, d'une manière ou d'une autre, sont financées par les États maintenant pour poursuivre leur propagande. Eh bien, ce sont les institutions auxquelles vous avez un minimum de risque. Maintenant, plusieurs vont se poser la question à dire, « Oui, mais acheter du Amazon à 3 000 $ l'action, ce n'est pas une possibilité pour moi. » Encore une fois, comprenez bien que ce n'est pas la valeur de l'action qui est importante, mais le rendement de l'action. Donc, vous avez beau acheter une action sur une entreprise à haut risque qui vous retourne, évidemment, qui vous permet, exemple, d'acheter pour quelques centimes plusieurs actions de cette société-là, rien n'empêche que si cette société-là ne retourne que 5 % sur votre investissement, exemple, sur une période de 12 mois, bien, vous avez fait 5 % sur votre investissement. Si vous achetez du Amazon, du Google, du Apple, des trucs comme ça qui déjà sont hyper... sont dans une bulle spéculative, mais encore une fois, vous avez compris que l'impression monétaire va se poursuivre. Donc, si vous êtes confortable dans le marché des actions, préconisez, justement, des sociétés qui sont protégées par le plan globaliste et par le fait même, bien, s'ils vous donnent 10 % de rendement, bien, il est préférable d'avoir une action à 3 000 $ que d'avoir 500 actions pour une valeur de 3 000 $ dans une société qui vous offrira un rendement plus pertinent. Donc, j'espère que vous comprenez ce que je cherche à vous mentionner ici. Et de l'autre côté, donc, comme on l'a mentionné au départ, eh bien, il y a deux camps qui s'affrontent aujourd'hui. Vous avez bien entendu le plan globaliste qui se met en place, qui sera inévitablement forcé, qui est un plan centralisé. J'utilise des termes, encore une fois, pour votre compréhension. Donc, contrôlé par un ou des groupes d'individus qui ont toutes la même vision des choses à long terme, donc qui travaillent ensemble pour le développement de leurs projets. Mais vous avez, de l'autre côté aussi, des nouvelles solutions technologiques complètement décentralisées et par le fait même qu'ils ne peuvent être contrôlés par un individu, un État ou un groupe d'individus en particulier. Et souvent, je réponds à des questions sur notre page Facebook Matter21, espace proactif, et on voit à quel point, malheureusement, les gens sont mal informés. Le prix de Bitcoin est actuellement à 18 000 $ américains. Plusieurs vont dire oui, c'est très cher pour en acheter. D'autres se disent oui, j'aurais dû en acheter quand c'était moins cher. La réalité, c'est que si nous savions demain matin où le prix de Bitcoin était pour aller, ça serait une décision qui serait relativement sainte, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas. Il faut toujours quantifier le risque versus la récompense. Et encore une fois, lorsqu'on comprend maintenant que des sociétés telles que PayPal et plusieurs investisseurs de très haut niveau sur la planète maintenant préconisent. Et d'ailleurs, vous avez JP Morgan ce matin qui a confirmé s'être trompé sur la technologie Bitcoin. Et aujourd'hui, il considère le prix à moyen terme à aller à 140 000 $ le Bitcoin. Et je ne suis pas surpris. Vous avez même d'autres fonds qui stipulent et Citibank est sorti la semaine dernière aussi avec un prix spéculatif à plus de 300 000 $. Est-ce qu'il est pertinent d'acheter aujourd'hui ou d'attendre demain? L'opportunité se présente toujours à long terme. L'idée est de moyenner votre prix. Donc, vous devez en acheter à tous les prix. Et si le prix corrige, tant mieux. Mais avant de pouvoir investir dans Bitcoin, je vous invite à vous éduquer. Et c'est la raison principale pourquoi nous avons créé un e-book sur notre site web très faible au niveau du coût, accessible à tous. Et nous avons vulgarisé la technologie pour débuter au bon endroit votre éducation à ce niveau-là. Et pourquoi je vous parle de ça aussi? C'est qu'au fil des dernières semaines, nous avons vu la quantité de liquidités entrer dans le secteur des technologies blockchain à une vitesse absolument hallucinante. Nous sommes actuellement dans un marché de 540 milliards de dollars. Et écoutez, l'autre chose que je veux vous montrer aussi justement, c'est que nous avons eu une forte spéculation entre 2016 et 2017 sur les projets technologiques, ce qui a rendu énormément de gens fortunés. Et nous sommes sur le point de revoir exactement le même phénomène. Donc, plus que jamais, il est important de vous éduquer au départ avant de juger ce type de produit-là. Pourquoi ne pas vous éduquer et lorsque vous serez vous-même convaincu de la valeur de ces technologies-là, vous serez confortable pour pouvoir y investir et spéculer aussi et prendre le risque encore une fois d'un faible pourcentage de votre portfolio, de le mettre sur ces projets spéculatifs-là et de voir à quel point vous allez en retirer des rendements. La dominance de Bitcoin diminue actuellement versus les autres projets technologiques et nous sommes au même endroit que nous avons vu au début 2017 qui a suivi une forte bulle spéculative dans les projets technologiques et par le fait même énormément de profits ont été faits par les gens qui étaient exposés. Donc, je mets ici certains graphiques pour vous démontrer encore une fois l'augmentation de la liquidité sur Bitcoin d'abord et avant tout. Bitcoin qui est retourné tester son dernier sommet biaisier comme vous le constatez par rapport aux autres projets. Donc, c'est le signal potentiel. Ce n'est jamais une certitude mais c'est le signal potentiel qu'il est temps de se tourner vers les alternatives de manière à pouvoir profiter justement de ce transfert de prospérité-là qui se met en place. Donc, je vous invite encore une fois à comprendre la distinction entre la décentralisation et la centralisation parce que bien entendu que les gouvernements en place, les globalistes vont tout faire pour vous garder dans l'ancien système ou dans le nouveau système qui eux désirent contrôler alors que comprenez bien qu'aujourd'hui nous avons maintenant un système qui se développe complètement indépendant de ces gens-là. Donc, vous ne pouvez pas en ce qui me concerne vous considérer un contrarien ou bien quelqu'un qui ne travaille pas dans les plans des globalistes et ne pas être éveillé sur les structures alternatives qui s'offrent à vous aujourd'hui. Donc, on revient sur les valeurs refuge. Il est pertinent par contre surtout pour préserver vos épargnes. De l'autre côté, les sociétés qui soutiennent le globalisme. Il y a un autre secteur qui est pertinent pour nous actuellement. Nous avons eu des très beaux signaux enfin pour investir dans les bonnes sociétés de cannabis. Encore une fois, au Canada, la demande augmente, les structures ont été mises en place, maintenant, le système fonctionne bien, les chiffres augmentent au niveau de la profitabilité des sociétés et avec les confinements, vous comprenez que l'alcool et les drogues douces sont des marchés toujours pertinents, particulièrement s'ils sont taxés par le gouvernement et qui amènent encore une fois des capitaux à l'État. Donc, vous comprenez qu'il y a un énorme potentiel maintenant. Ne vous lancez pas sur n'importe quel titre de cannabis. Il y a des bonnes sociétés, il y en a des moins bonnes, il est important encore une fois de vous éduquer avant de vous lancer et si vous y êtes intéressé, eh bien, je vous invite à vous joindre à nous sur notre portfolio Espace Proactif et vous allez voir exactement ce que nous, nous faisons pour nous positionner personnellement. Donc, toujours un plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez partager la vidéo d'aujourd'hui, que je vous ai donné quand même quelques bonnes pistes et on demeure en contact, continuez de vous éduquer, c'est pertinent. Plusieurs d'entre vous, ayez le temps aujourd'hui de le faire, prenez le temps si vous êtes à la maison, plus que jamais vous allez pouvoir profiter du plus grand transfert de prospérité qui a lieu actuellement. D'ici là, bonne semaine, amusez-vous bien, on se reparle bientôt. Sous-titrage ST' 501